J'accueille Pierre Tourlier. On change les filles ! On change les filles ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Pierre Tourlier, bonsoir ! Vous connaissez Pierre ? J'en ai fait des kilomètres avec lui en voiture. C'est ensemble qu'on est allé faire la photo de la force tranquille. La fameuse photo. Je lui ai fait faire une voiture spéciale, non pas pour lui, mais pour François Mitterrand, qui était une voiture socialiste. Elle était toute grise à l'extérieur, personne n'a la remarqué. Mais à l'intérieur, c'était une voiture de Rolls. Elle avait des petites... C'est ça, le socialisme plus parfait. Tu plantes ton gris à l'extérieur, et il y a du satin rose à l'intérieur. Je voudrais quand même préciser qu'il n'a jamais voulu monter dedans. J'en connais d'autres. Donc Pierre, vous êtes entré au service de François Mitterrand en 1977 comme garde du corps. Ensuite, vous avez été engagé comme chauffeur du président, que vous ne quitterez pas jusqu'à sa mort. Voilà. C'est la troisième fois que je vous reçois. J'ai vérifié en bain de minuit en 1987. Vous étiez vachement discret parce que vous étiez au service de Mitterrand, à part vous dire que vous aviez un anneau dans l'oreille. On ne pouvait rien vous dire, oui. Devoir de réserve, disons, pour ce qui concerne cette époque. Ensuite, dans cette émission, tout le monde en parle dans l'an 2000, pour la publication de votre premier livre, Conduite à gauche, celui de Noël. Alors là, c'était tout à fait géographique, avec quelques révélations. Vous disiez que vous n'avez pas le permis de conduire. Tout à fait. Ce qui, quand on a été le chauffeur de Mitterrand, est assez drôle, voilà. Et ce soir, donc, votre deuxième livre, aux éditions du Rocher, ça s'appelle Tonton. Tonton est collègue. Tonton. Tout va le travers. L'histoire... Oui, c'était une période un peu difficile. Et donc, c'était la guerre d'Algérie. J'étais jeune, j'étais un jeune loup, et j'avais envie d'aventure. Tu étais un peu con-con à l'époque, rappelons-le. On peut le dire, comme ça. Ouais ? Oui, aussi, oui. Voilà, donc vous êtes, à l'époque, arrêté. On vous met dans l'armée. Voilà. Ou on vous donne le permis de conduire, en fait, sans examen. Voilà. C'est ça l'histoire. On donne le permis de conduire. C'est ça l'armée, bravo. Ça sert à ça, au moins. Voilà. Et alors, vous dites dans ce bouquin que c'est vous qui avez inventé Tonton, effectivement. Vous attribuez la paternité du surnom. Vous dites qu'à l'époque, vous circuliez beaucoup avec Mitterrand, qu'il n'y avait pas encore les portables, et que vous utilisiez la Cibi, la Citizen Band, hein ? Effectivement, parce que, comme j'étais assez accro de la Cibi, j'avais déjà mon nom, enfin, le surnom qui s'appelait Tonton 75. Ouais, puis Tata, ça ne l'aurait pas fait. Et puis, c'était pas le... C'était déjà pris. C'était déjà pris. Oui, parce que les autres, vous l'appelez Papy, quand même, hein ? Les autres, quarts, tout ça, les appelaient Papy, archaïques, et puis moi, moi qui voyais... C'est le grand Q77, mais on ne peut pas dire qui c'est. Voilà. Moi qui voyais Tonton vivre tous les jours, je savais que c'était pas un Papy ni un archaïque. Pas besoin de Viagra, Tonton, hein ? C'était un homme assez extraordinaire. Oh là 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 ! Quel niqueur ! Non mais c'est incroyable, hein ? On va y venir. On va y venir. Oui, c'est dans les autres. Alors, vous revenez effectivement sur la double vie de François Mitterrand. Et alors, on apprend que vous aussi, ce qui était très marrant, c'est que le chauffeur et le président, ils avaient tous les deux deux familles. Ça devait être simple. C'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est bien entendu tout de suite, quoi. Vous aviez ça en commun, quoi. On avait au moins ça en commun. Vous aviez en commun d'avoir perdu un enfant en bas âge, aussi. Effectivement, mais bon. C'est ce qui m'a permis d'être avec lui. Parce que c'est Joseph Franceschi qui m'a amené auprès de François Mitterrand après le deuil. Voilà. Une petite fille qui était morte. Et lui, il avait son premier fils, en fait. Et lui, son premier fils. Donc ça crée entre vous... Une histoire qui a duré longtemps. Voilà. Pardon, Thierry. Quel est ton prénom ? Tu as dit que tu peux sourire un minimum ? C'est pas pour moi. C'est pour Serge. Merci. Et puis, alors, vous racontez toutes les femmes que vous alliez chercher, que vous rameniez, quoi. C'est incroyable. C'est un boulot à plein temps. Hein ? C'est vraiment le film de Truffaut, Mitterrand. C'est l'homme qui aimait les femmes, quoi. C'était l'homme qui aimait les femmes, mais les femmes le lui rendaient bien. Ouais. C'était un homme qui aimait être séduit. Il aimait séduire. Et il avait cette qualité extraordinaire, c'est qu'il aimait les femmes. Est-ce que c'était une sorte de séduction platonique et un besoin de séduire absolu, ou est-ce qu'à un moment, sur la banquette arrière, il y allait, quoi ? Sur la banquette arrière, non. Mais c'est vrai que... Non, il y allait, quoi. Il faut dire... Ah, mais il y allait, mais attends. Lui, il va chercher des gonzesses. Il en a même une. Il a... Comme c'est terminé, il la ramène. Il y en a... Souvent, c'était très loin. Il y en a une journée. Oui. Ah, oui. Souvent, c'était très loin. Il y avait deux nanas dans le coffre, des fois. Ce qui était usé, il les mettais dans le coffre. Non, mais... Il cumule. Tu vois, quand je change des films... On va demander à Séguéla. Vous avez été témoin de ça, cette espèce de boulimie... J'ai été témoin, lorsque je travaillais avec lui, et qu'arrivait l'heure du déjeuner ou l'heure du dîner, tout d'un coup, on lui passait les coups de téléphone, parce que c'était très organisé, les coups de téléphone, évidemment, de ses différentes maîtresses. Alors, la voix changeait complètement et le vocabulaire changeait, parce qu'il faisait la cour façon 17ème. Ah, oui. Lui qui avait une langue très moderne, d'ailleurs, dès qu'il s'agissait de faire la cour, ça devenait empapaouté, compliqué. Et alors, on comprenait tous, évidemment, autour du bureau que... Arrête avec les jeunes. Mais, en plus, il ne se souvenait pas du tout, etc. Et puis, il raccrochait, il reprenait son autre président, comme tu n'étais rien été. Parfois, vous en profitez. Un jour, vous étiez avec une femme à Montmartre. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, elle reçoit un coup de téléphone après avoir fait ce qu'il fallait. Et, bien entendu, elle me dit, il faut te dépêcher, tu t'en vas, parce que j'ai mon ami qui arrive. Alors, je dis, bon, ben, je m'en vais. Et je sors de la porte cochère, et je vois un taxi s'arrêter, et je vois l'ombre de Mitterrand rentrer dans le... Oui. Vous lui avez dit ? Non, jamais. Surtout pas. Vous avez encore un point commun, vous avez servi dans le même corps. C'est ordinaire. On fait l'armée ensemble. Alors, on en apprend dans votre livre de Belle sur François Mitterrand, mais on en apprend aussi sur Daniel Mitterrand. C'est-à-dire que vous confirmez d'une certaine façon ce que Ariane Chemin et Géraldine Catalano nous ont expliqué ici il y a une quinzaine de jours. C'est-à-dire que... Bon, vous, vous l'appelez Émile, elle l'appelle Jean. Il s'appelait comment ? Émile. C'était son deuxième prénom. Ouais. C'est Jean-Émile. Jean-Émile. Ouais. Alors, il était assez beau, hein ? C'est un garçon extraordinaire, gentil, agréable, jeune, sportif. Et Daniel Mitterrand est tombé amoureuse de ce garçon dans les années 63, 64, 65. Et un jour, elle le présente à François Mitterrand qui était en train de travailler. Et bien entendu, François Mitterrand regarde ce Émile et puis il lui dit, bon bah écoutez, puisque vous allez vivre à la maison, je retourne au travail et ce soir, on dîne ensemble. Ouais. Et il est resté avec François Mitterrand jusqu'à la fin. Ils sont devenus très copains, c'est ça ? Très copains. Vous étiez au courant de ça, vous ? Oui, ils étaient au courant. Beaucoup de gens, tout l'entourage était au courant. Ça datait de bien avant. Ouais. Bien avant 81. Bon, finalement, c'est un couple qui est arrivé au bout de son histoire d'amour. Et puis, au lieu de se séparer, ils ont eu leur vie séparée sans ne rien toucher à leur intimité de couple et à leur vie de famille. Mais je trouve que c'est mieux qu'un divorce raté. Alors, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que ce Émile, il finit par habiter rue de Bièvre avec François Mitterrand et Daniel Mitterrand. À Latchez, il avait sa chambre. Enfin, et donc, finalement, il fait partie intégrante de la famille, quoi. Tout à fait. C'est même lui qui emmenait les enfants au sport d'hiver. Il les emmenait à l'école. Il habitait rue Guillemert. Ensuite, il a habité, il a choisi avec Daniel et François Mitterrand l'immeuble de la rue de Bièvre. Il était comme dans la famille jusqu'en 81. Moi, je vais vous dire, je trouve ça assez sain. Parce que finalement, on a glosé sur Mazarine Pingeot, etc. En disant quand même, c'est terrible, cette pauvre Daniel Mitterrand. L'autre, il avait Madame Pingeot, Anne Pingeot. Et finalement, elle a fait la même chose, Daniel Mitterrand. Chacun avait sa vie. Sauf que là, ils vivaient tous ensemble. Daniel Mitterrand était, depuis 1974, au courant de la naissance de Mazarine. Ah oui, c'est un jour à la trouver. Il faut le savoir quand même, c'est le truc le plus con du monde. C'est-à-dire qu'un jour, en apportant un costume de Mitterrand au pressing, elle trouve une lettre de Anne Pingeot. C'est énorme. C'est tellement nul. Lui donnant des nouvelles de la petite. Oui. Et la petite avait trois semaines. Oui. Faitiez-vous du pressing, je le dis à tout le monde. C'est très con comme truc, oui. J'ai une histoire de pressing hallucinante avec François Mitterrand. Le jour de la passation des pouvoirs, lorsque Giscard est arrivé, il lui a donné les clés de l'Elysée. À la fin de leur discussion, Giscard dit « Oh, j'ai oublié, je ne vous ai pas donné la clé qui ouvre le bouton rouge, celui qu'on appuie lorsqu'il y a une guerre atomique, qu'il portait autour du cou. » Donc, il l'a enlevé et il l'a donné à Mitterrand, qui n'a pas osé, devant Giscard, la mettre autour de son cou. Donc, il l'a mis dans sa poche. Puis, la journée s'est passée, il y a eu des rôles, des rôles, etc. Et le lendemain, il revient à son bureau, il a changé de complet. Le code atomique, j'ai perdu le code atomique. Il téléphone à Follet. C'est peut-être toi, d'ailleurs, qui est allé le chercher. C'est sûr que le code atomique, c'est rassurant. C'était déjà... Le complet était déjà parti à la denturie. Il a été récupéré d'extrême. C'est-à-dire que pendant 24 heures, la France a été sans code atomique. D'accord, ça fait deux fois de suite où le mec... Voilà. Alors, le problème, c'est que cet Emile, en 1981, il est obligé de partir. Oui, parce que... Pas d'où l'Emile, je t'aimais bien. Pas d'où la chanson. L'entourage de François Mitterrand était plus inquiet de la relation entre Emile et Daniel que de la relation entre François Mitterrand et Anne Pinjot. Et donc, Emile a préféré partir. Il ne voulait pas être la mazarine de Daniel, quoi. Oui, et puis, alors, il disait un truc. Emile, il disait... En tant que femme de premier secrétaire, elle est déjà difficile. En tant que femme de président, ça risque d'être pire. J'imagine. Oui, tout à fait. Hein ? Il existe toujours ? Il existe aussi, Daniel. Tout à fait. Si tu nous regardes, bravo. En tous les cas... 10 000 pour les intimes. Oui. Alors, Daniel, ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment une femme amoureuse, quoi. Elle était folle amoureuse de lui. Elle va le guetter à la sortie du lycée où il travaille. Oui, oui. Elle était folle amoureuse de lui. Elle ne voulait pas qu'il s'en aille. Elle voulait lui trouver une situation dans l'entourage de François Mitterrand. Mais lui, il ne voulait pas. Il avait une autre vie déjà en tête, quoi. Oui. En tous les cas, cette Emile a quand même gagné l'accès aux chasses présidentielles. C'est très régalien, ça, quand même. C'est-à-dire que Mitterrand, pour remercier l'amant de sa femme, lui dit, tu auras le droit d'aller dans toutes les chasses présidentielles pendant toute ta vie. Il faut attirer votre béquin, s'il lui l'a dit, à l'époque. Tonton, Pierre Tournier, aux éditions du Rocher, mesdames, messieurs.